Salut à tous, nous avons évoqué, dans la deuxième vidéo d'analyse, les guerriers kérops. Nous allons aujourd'hui nous attarder un peu sur les bourreaux et les prêtres du sacrifice. Ils n'ont pas du tout la même vocation mais on peut en regard de leurs caractéristiques actives les comparer. Tout d'abord parce que les niveaux 1 tout nus sont au même coup et ce sont donc les profils les moins onoreux de la faction. Et puis ensuite parce qu'avec 1 PA et 2 PV de plus, ils semblent même meilleurs. Mais comme nous l'avions vu précédemment, je vous invite d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore visionné à revoir l'analyse des guerriers, les guerriers justement sont boostés par de nombreux autres profils, la tambour, la forgeronne et leurs gradés, bien sûr, à l'inverse de ces magiciens qui devront se contenter de leur stade pur. Alors certes ils font partie des kérops les plus rapides avec un 4 en vitesse. Mais il faudra débourser bien plus avec le niveau 2 pour obtenir un 5 en corpulence au combat. Ils ne sont donc pas là pour l'attrition mais pour apporter aux guerriers des steppes la magie et les bienfaits de la souffrance maîtrisée. Eh oui, le sacrifice va blesser vos combattants pour les booster. Mais ce n'est souvent pas cher payé pour le résultat, vos ennemis en sont vite convaincus. Et dans cette optique, on va s'intéresser aux sorts de sacrifice. Si aveuglés par la haine et la marche des supplifiés peuvent paraître situationnelles et vraiment dépendre des ennemis que vous affrontez, que dire de la furie du combat lancée sur un berserker ? Imaginez un peu le carnage qui se profile quand, sur la difficulté max, ce sont les PA du bourreau qui servent au glass cannon avec ses attaques perso à suivre. C'est une groupe à mettre en place car il faut que les conditions soient réunies quand le monstre va s'énerver et il faudra peut-être le rendre réceptif, mais aucun safar n'y résiste, pas même le plus armuré du jeu. La douleur galvanisante sera plutôt destinée aux élites et à ceux qui possèdent déjà brutalité pour maximiser les dégâts. Là encore, le berserker ou les guerriers aidés par la forgeronne feront merveille. Le berserk aura tout de même un potentiel à 16 dégâts de base, plus un des 10 hors critique avec un seuil d'attaque au départ à 29. Et ça, sur tous les adversaires à porter. C'est monstrueux, même les tembos en ont peur. La rage sanguinaire suit le même registre. En offrant la brutalité à la cible, elle permet aux guerriers secondés par la forgeronne de passer directement à brutalité 2, soit 6 dégâts de plus sur une attaque à 3 PA. Pour ces 2 sorts, pensez à équiper votre bourreau de préscience en sort gratuit, ce qui lui permettra d'augmenter ses chances de réduire l'impact négatif sur vos propres guerriers. Enfin, souffrir pour tenir est un régal pour votre pièce maîtresse. Lorsqu'elle décide de partir seule au front, c'est un indispensable quand on veut aligner Tarsak ou Ogoday. Avec très peu de monde autour, c'est bien plus impactant et décourageant psychologiquement qu'une armure, parce que c'est sur toutes les sources de dégâts sans jet de dés à assumer. Enfin, quand il le faut, la stabilité de son profil, avec toutes ses caractéristiques à 4 ou presque, font qu'il n'est ridicule face à aucun scénario et peut bien souvent sauver la partie. L'une des plus belles figurines de la faction est donc l'une des plus indispensables aussi pour sa polyvalence dans cette armée très manichéenne. Une compo ? Parce que pour le coup, il y en a vraiment une multitude autour de ce profil. Eh bien, je reste fan du bourrinisme chez les Kérops. Alors pour se marrer, un bourreau avec Kahn et petit grimoire dont au moins préscience, furie du combat, souffrir pour tenir et douleur galvanisant pour 120 couronnes. Un berserker avec fléau berserk et surtout une amulette du culte en version sacrifice pour faciliter l'antement du sort sur lui pour 166 couronnes. Et au choix, Tarsak et ses lames pour 210 couronnes ou mon coup de coeur Ogoday et son marteau pour 195 couronnes. Et dans ce cas, ne vous privez pas d'équiper le bourreau du Christ du culte pour rendre réceptif Ogoday. Dans les deux cas, la bourse bien remplie facilitera quelques défenses pour atteindre les 500 couronnes. Voilà, on est sur du bourrin, mais c'est ce que j'aime dans cette faction. J'espère que ça vous donne envie de l'essayer. Comme on dit, c'est assez tendu à maîtriser, mais ça peut vraiment faire mal. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager si ça vous a plu. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et aussi de cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez être prévenu des prochaines mises en ligne. A très vite pour la suite.